L'art, le corps, l'anatomie Donc il m'a fallu faire des choix, je vais vous les expliquer. Qu'il s'agisse d'anatomie, d'expression des corps, de situation sanitaire ou esthétique, l'observation des artistes fait écho à celle du médecin ou de l'esthète. L'historien peut analyser et regarder leurs témoignages comme des documents d'époque, comme des visions humanistes, comme des interrogations profondes sur la créativité artistique ou encore sur les pratiques médicales anciennes. Tel l'enjeu de la conférence de ce soir qui s'appuiera, Christophe Bérardi l'a dit, sur les représentations de la maladie, du soignant en exercice et de l'artiste malade lui-même, des yeux ou d'autres, vous le verrez avec du RER, d'autres pathologies. Si la présence de certaines œuvres, il y en a une soixantaine, alors je ne les commenterai pas toutes, mais vous les verrez toutes. Si la présence de certaines œuvres que je vais commenter peut surprendre, toutes fusent de loin ou ont affaire avec notre thématique. Je pourrais ajouter que le domaine étant particulièrement vaste, il m'a fallu faire des choix arbitraires et de futures conférences permettront d'enrichir la thématique, notamment celle que vous le verrez tout à l'heure, sur le retable d'Issonheim qui aura lieu en janvier. Une bonne conférence, dit-on, c'est une bonne introduction, une bonne conclusion et puis un milieu qui tente de joindre l'une à l'autre. Alors je vais essayer de faire de cette partie médiane qui évoquera à la fois, qui permettra d'évoquer à la fois l'histoire du corps dans l'art, mais aussi d'évoquer des bizarres vies anatomiques, des praticiens à l'œuvre ou tout simplement la beauté ou la laideur. Et donc j'ai placé cette conférence sous l'inventilation d'une formule récente de Jean-Marie Leclésio, qui est la suivante, « Un jour, on saura peut-être qu'il n'y avait pas d'art, mais seulement de la médecine ». A vrai dire, on le pressentait déjà et tout spectateur qui a eu la possibilité de passer par l'hôtel Dieu à Beaune, je ne sais pas si ça a été votre cas, on peut voir le polyptyque de Roger van der Wedden qui s'appelle « Le jugement dernier ». Sa fonction était simple, c'était ouvert, elle permettait de soigner les âmes, la beauté permettait de soigner les âmes et à tout le moins de préparer au grand passage. Je vous surprendrai peut-être en analysant brièvement le verrou de Fragonard. Pourquoi le verrou dans cette conférence ? Vous le verrez. Surtout parce que, comme le disait Daniel Arras, parfois on n'y voit rien. Ce n'est pas qu'il n'y a rien à voir, mais comme on ne s'attende pas à le voir, on ne le voit pas. Et vous savez que l'œil voit que ce que le cerveau lui commande de voir. Et effectivement, il faut avoir compris, analysé ou tenté de comprendre ce qu'il y a dans l'œuvre. Et j'ai appelé ça d'un terme impropre, la scotomisation, vous le verrez tout à l'heure. La peinture est riche, notamment depuis la Renaissance, d'images cachées dans l'image. Et je consacrerai, je crois que c'est en octobre, une conférence à ce sujet. Mais tout d'abord, quelques mots sur la représentation du corps dans l'art. Lorsqu'on l'étudie, toute discipline artistique, toute époque et toute civilisation confondue, ou presque, des thèmes récurrents apparaissent, les normes esthétiques, la beauté et la monstruosité, le pouvoir, la vêture, le désir et le sacré. Les canons esthétiques dépendent des valeurs d'une société, à un moment donné. Valeurs que l'art représente, célèbre, réfute ou interroge. Je vous montre la Vénus de Willendorf, qui est une statuette calcaire du Paléolithique supérieur, environ au moins 23 000 ans, manipulant une féminité en pleine santé, féconde et nourricière. Et le dorifort de Polyclète, le voici, qui a perdu sa lance, c'est un guerrier avec une lance dans la main gauche, qui date de 400 ans avant Jésus-Christ, aux proportions idéales et au corps athlétique. Et ses représentations disent long sur comment était vécu l'homme dans l'Antiquité, au Paléolithique et incidemment de nos jours. Pour l'Antiquité, je ne sais pas si elle est là, je vous en renvoie au formidable et colossal travail dirigé par Véronique Melle, qui je crois a déjà consacré deux conférences au corps dans l'Antiquité. La laideur, le difforme et la décrypitude au XVe et au XVIe siècle sont le reflet d'une renaissance avide de décrypter les mystères anatomiques de l'homme, mais s'accordent également avec les dogmes de la religion chrétienne, pour lesquels le corps n'est qu'un vain support périssable face à l'âme immortelle. La naissance de Vénus de Botticelli, qui a été peinte en 1486 pour un banquier de la famille des Médicis, présente le concept platonicien de l'amour divin. Botticelli peint une scène mythologique avec la solennité habituelle réservée aux thèmes religieux. On y voit Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, nue dans un coquillage flottant sur la mer, et le dieu du vent d'ouest, Zéphyr, qui la pousse vers le rivage en soufflant. Une des déesses des saisons, à droite, tient une robe en nez de fleurs pour l'encouvrir, évidemment une robe de printanière. Le peintre a donné à Vénus une forme marmoréenne qui rappelle l'Aphrodite de Praxitèle, qu'on verra tout à l'heure, car il ne s'agit pas de peindre ici une femme réelle en chair et en os, même si on a cherché parfois à lui donner en vain une identité. Entre animalité et transcendance, la représentation du corps humain porte en elle une question sous-jacente, récurrente, que dit le corps sur l'identité existentielle de l'homme. Les statuettes préhistoriques aux formes humaines posent tout autant la question des pulsions primitives de l'homme, de ses occupations quotidiennes et de ses façons de se soigner que celles de son élévation divine. J'ai trouvé hier chez Jean-Guylaine, un archéologue qui est professeur honoraire au Collège de France, dans un ouvrage qu'il vient de faire paraître, que je vous invite à lire, qui est passionnant et illustré, et qui est consacré à la condition féminine ou au néolithique et à l'âge du bronze, et qui nous permet de réinterpréter ou de réinterroger le sens donné aux représentations anthropomorphes et conséquemment au statut des femmes dans ces époques et après elles. On y reviendra. L'identité est également une question de sexe et de sexualité. Au XXe siècle, la question du féminin et du masculin, du genre et de l'identité sexuelle, devient récurrente. Des artistes comme Claude Quint, c'est une femme photographe qui a produit des dizaines et des dizaines d'autoportraits, d'elle-même notamment dévoilant l'instabilité des genres, où Robert Gobert s'en sont emparés. Devient prégnante également une certaine représentation critique du corps, en tant qu'il est de fait l'incarnation des codes culturels et d'ancrage dans une classe sociale. En art, le corps est également lié à la question du pouvoir exercé sur autrui, évidemment. À travers les époques, un répertoire conventionnel d'attitudes corporelles se dégage. Guerrier, savant et homme d'État déploie un port digne ou glorieux. La convoitise de l'homme amoureux menant à l'enlèvement violent ou au ravissement, on dit, de la femme est un leitmotiv en peinture et en sculpture, invitant à lier pouvoir et désir. L'art contemporain a préféré au concept de corps dominant-dominé, celui de corps-objet instrumentalisé et aliéné, et pose la question de la dignité humaine. En témoigne l'œuvre de Joe Spencer, « Picture of Health », une image de santé, c'est comme ça qu'elle les appelait, réalisée pour conjurer le cancer du sein qui finit par l'emporter. Et vous voyez que, sur son sein gauche, il y a marqué « propriété de Joe Spence », mais il y a un point d'interrogation. Une manière, je crois, de critiquer l'institution médicale qui n'était pas parvenue, malheureusement, à la soigner. La fonction apodropaïque du balafré, voilà, c'est un personnage du début du XIIe millénaire avant notre ère. Vous voyez qu'il a une balafre au travers de la joue droite, donc il a pour fonction de détourner le malheur sur les personnes qui possèdent cet objet. Et à la vénération de la Madone au XVIe siècle, en passant par l'évocation de l'âme du défunt dans l'Egypte antique, la représentation du corps a également des fonctions spirituelles ou magiques évidentes. Le corps des dieux et des déesses, des saints et des martyrs ont une aura surnaturelle permettant de dépasser la conception naturaliste du corps mortel. Le corps en art se fait alors sujet, objet, support, mesure, matière que l'artiste à sa guise questionne, sublime ou tourne en dérision. C'est parce qu'il représente son corps, c'est parce qu'il représente son corps ou celui d'autrui que l'homme a une image de soi et une place au sein du monde. Ainsi, le corps est-il un élément primordial de réflexion ouvrant des problématiques politiques, sociales, sanitaires, culturelles et métaphysiques ? Je parle ici du système occidental qui place le corps au centre de ses préoccupations et les artistes n'ont pas cessé de le décrire de l'Antiquité à nos jours. Je vais vous inviter à un très bref tour d'horizon partiel et partiel des canons esthétiques et des proportions idéales du corps humain dans quelques époques. D'abord, une image qui n'est pas très belle, mais il n'y en a malheureusement pas d'autres. Qui représente un couple d'égyptiens sous le règne d'Amenophis, c'est-à-dire en moins 1420. Et vous voyez ici que les codes corporels sont rudimentaires, très simples, c'est assez hiératique comme dessin. Et on voit bien qu'il est très aisé de reconnaître les postures qui sont peu réalistes et d'identifier aisément chaque partie du corps. C'est une manière de représentation qui va influencer l'art jusqu'à moins 500 avant Jésus-Christ. Vous avez ici le torse de l'Aphrodite de Tnide. Alors c'est d'après un original de Praxitèle, quelques siècles avant notre ère, et les corps sont jeunes, beaux, et la sculpture grecque classique a élaboré un canon de proportion fixant la silhouette des éphèbes et instaurant ce qu'on appelle le contre-apostos, c'est-à-dire le déséquilibre de la hanche des femmes pour lui donner plus de grâces. Au Trencento, il y a Chimagwe et son crucifix, et pour la première fois en Italie et en Europe, il donne au corps du Christ une expression de douleur qui est accentuée par la torsion du corps et par des teintes qui en accentuent aussi les impressions dramatiques. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit excellemment M. Lenin, le professeur Lenin, sur le schéma de Vitruve et l'élaboration par lui du schéma d'un homme parfait et par la réalisation qu'en a fait Léonard de Vinci dans des figures, le carré et le cercle considérés comme idéal. Oudin, au XIXe siècle, a sculpté Napoléon, mais il faut dire que le XVIIIe siècle est le siècle de la délicatesse, et c'est aussi le siècle des nostalgies néoclassiques. Et enfin, pour ce petit tour de raison rapide, j'ai mis une statuette africaine parce qu'on oublie trop souvent que dans l'Afrique aussi le traitement formel des corps est important. Il se trouve que là aussi, la fixité des corps est certainement due, les bras, le long du corps, au fait que les œuvres étaient très fragiles. Alors, je ne vous montrerai pas d'ouvrage de peinture venant d'Asie. Il y a des peintures de corps, évidemment, même très érotiques, voire pornographiques au Japon, mais il n'y en a pas en Chine, où la Chine n'incorde aucune importance à la représentation de l'homme, si bien que le sinologue François Julien a pu écrire, je crois à bon droit, que le nu était absent de la peinture chinoise. Vous vous démentirez peut-être, mais je n'en ai pas vu souvent. Et puis, les choses se compliquent encore avec les cultures où prévalent des religions aniconiques. Je n'en dirai pas plus. Alors, je vais passer à une œuvre d'Augusta Corbet, dont vous voyez ici un cliché par Nadar, qui était pris en 1861. C'est un peintre qu'il n'a cessé après que Proudhon soit mort, en 1965. Proudhon, c'était son mentor. Il n'a cessé de revisiter le nu féminin en commençant par l'origine du monde. Parfois, d'ailleurs, dans une veine franchement libertine, mais avec l'origine du monde, il s'autorise une audace, une franchise qui donne au tableau tout son pouvoir de fascination. Alors, avant... Pourquoi j'évoque Proudhon ? Parce que, avant, je le dis à moitié en souriant, avant la mort de Proudhon, il peint des grottes, des sources et des rivières, uniquement, quasi uniquement. Cette œuvre-là, la source où il mêle les deux, est tardive. Et puis, après la mort de son maître Proudhon, qui était très prude, il peint, évidemment, l'origine du monde. Alors, on dit beaucoup de choses sur l'origine du monde qui sont parfois inexactes. D'abord, il l'a vendue à Ralilbet, qui était l'ambassadeur de la Sublime Porte à Paris, en 1866. Ralilbet voulait lui acheter une toile qui s'appelle Le Sommeil, qui est une toile où deux femmes dorment sur un lit en s'enlaçant. Et puis, il l'avait déjà vendue. Donc, il lui a proposé de lui en refaire une autre. Ralilbet a longtemps hésité, puis il a fini par accepter. Il lui a fait une autre. Il a payé le même prix que la première, mais ce n'était pas une copie. C'était une nouvelle toile. Et puis, il lui a offert le porte-clés de la Mercedes, si vous voulez. Et le porte-clés, c'est l'origine du monde. Et l'origine du monde, c'est la première représentation, on verra à Titien tout à l'heure pour d'autres raisons, mais c'est la première représentation d'un blason du corps féminin. Et quel blason ? On peut le lire, certainement, c'est une lecture possible, comme un hommage à la femme avec un F majuscule. Alors, je ne serai pas très long, mais pour vous dire que Ralilbet a acheté ces œuvres, dont l'origine du monde, il a, pour vous dire le sens qu'il lui donnait, il l'a cachée derrière un rideau vert dans sa chambre. Donc, très peu l'ont vu. Et comme les œuvres de Chimabue qu'on emportait les jours où on fêtait la Vierge le 15 août étaient couvertes par un rideau vert qu'on dévoilait à l'entrée de l'Église, eh bien là, quand on rentrait dans sa chambre, il dévoilait le rideau vert. Donc, c'est une œuvre qui a toujours été protégée par une œuvre ou par un tissu. Ralilbet était très dépensier, il a dépensé une fortune considérable en trois ans, il a dû revendre sa collection qui était immense. et parmi ses œuvres, évidemment, l'origine du monde. Elle a été rachetée une trentaine d'années après dans une galerie parisienne par un homme qui s'appelle le baron Advani, qui avait fait fortune dans le sucre. Mais lui, la seule chose qui l'intéressait, c'était la peinture. Donc, il avait une collection d'impressionnistes absolument prodigieuses qu'il avait découvert de 700 tableaux. et il a racheté l'origine du monde et il a racheté le château de Blenet et le château de Blenet a servi à cacher l'origine du monde. Tout simplement. Quand on voulait revoir l'origine du monde, on tirait le château de Blenet sur une tringle et puis il glissait comme ça. Advani, il était un juif hongrois, il a ramené ses œuvres chez lui à Butapest et puis il a eu la Deuxième Guerre mondiale et contrairement à ce qu'on lit là aussi trop souvent, ce ne sont pas les nazis pour une fois qui ont volé ses œuvres parce qu'ils les avaient fait cacher par des amis catholiques. Donc, ces œuvres ne risquent rien, elles étaient au coffre. Mais ce sont les Russes qui se sont payés comme un tribut de guerre. Et donc, ils ont emporté les 700 œuvres que possédait Advani qui a dû les racheter au maréchal Voroshilov. Il en a racheté une trentaine. dont l'origine du monde. Et puis, il a fait à son tour faillite et les a vendus à Lacan qui les a cachés à son tour derrière une œuvre de son beau-frère André Masson. Et on dit qu'il a montré à une cinquantaine de personnes, peut-être 100 maximum, et qu'il ne disait jamais un mot devant la stupéfaction des spectateurs. Donc voilà rapidement brossé cette œuvre pour finir sur cela qu'on s'est longtemps interrogé sur l'identité du modèle. On sait désormais qu'il s'agit de Constance Kegnaud qui était une demi-mondaine, une cocotte au XIXe siècle qui était à la fois partagée par Raël Bay et par Courbet. Donc, ça a été aisé. Mais au fond, qui importe parce que le cadrage du tableau en garantit l'anonymat et donne tout son sens à la toile. Rapidement, sur la beauté. On la prétend subjective, mais ce qui la définit, ce qui définit la beauté d'un corps, c'est essentiellement des valeurs de la société dans laquelle vit l'observateur de l'art. Et l'art joue un rôle clé, moteur dans la représentation et le renforcement de ces valeurs. Donc, la beauté est une affaire relative et dépend d'une époque ou d'une société à l'autre. toute telle œuvre renvoie une image de féminité idéale, féconde et bien nourrie au regard des conditions précaires de l'époque. Et vous pouvez voir ici la Vénus de Malte, environ 3000 ans avant notre ère, qui fut découverte dans un puits de l'hypogée d'Al-Safliéli qui est situé à la Vallette à Malte. Alors, j'évoquais Guylaine tout à l'heure. Il a consacré un ouvrage à la représentation de la femme dans le paléolithique et les périodes suivantes. Et il remet en question, je crois à bon droit, avec de très bons arguments, le fait qu'on est très souvent vu dans la femme à partir du moment où elle est un peu ronde et où elle a des attributs qui sont importants, qu'elle est comme le modèle des matrices de germination des plantes, de la terre, de la fertilité. Et il dit, non, je pense qu'on ne regarde pas, on n'écoute pas les archéologues. Au fond, il y a très peu d'œuvres comme ça. Beaucoup sont des femmes maigres ou difformes, voilà, qui sont des femmes qu'on voyait dans la vie quotidienne. et donc cette survalorisation de l'activité génitrice de la femme a fini par en faire le symbole déterminant de son sexe et il dit les défenseurs de la déesse mère sans le vouloir ont été les agents de la domination masculine. Je vous renvoie à cet ouvrage vraiment intéressant. Le modèle de séduction de l'antiquité rappelle ce que l'art occidental doit aux civilisations de la Méditerranée ancienne. On a vu le dorifort de Polyclète tout à l'heure. Voici alors évidemment on n'est pas dans l'antiquité mais les proportions physiques et athlétiques qu'a le davis de Michel-Ange rappelle étroitement ses œuvres de même que la froidite de Cnid est un modèle de beauté qui sera repris ensuite par de nombreux artistes comme Raphaël les trois grâces ou Picasso. Et c'est en peignant des nues dans un contexte mythologique ou biblique comme Bézabé de Rembrandt ou dans les études scientifiques comme l'homme de Vitru de Vinci que les artistes de la Renaissance ont rendu respectables ce qui aurait pu apparaître comme scandaleux. Il faut attendre le Titien et la Vénus d'Urbain qui était réalisée en 1538 pour voir disait Daniel Arras la première pin-up de la peinture enfin une femme désormais plus de Vénus plus de déesse des femmes et Titien nous présente une commande une commande de De La Rovers qui est qui souhaite offrir à sa femme un beau nu un beau nu parce que et on a du mal à comprendre aujourd'hui que l'image se voyait alors attribuer une puissance magique quand on refaisait l'amour devant un beau nu on procréait de beaux enfants voilà donc De La Rovers achète cette oeuvre on la voit dans le fond à droite ici on voit un coffre de mariage classique à Vénitien certainement une servante agenouillée et puis au devant elle sera souvent copiée dans l'art frontale une dame qui nous regarde de manière directe et frontée un peu alors elle est bizarrement installée et on peut dire tout de suite que j'irai très vite que les deux pièces ne sont pas sur le même niveau le rideau sert d'écran et permet de placer en fait cette personne sur deux matelas qui sont à notre hauteur et il faut l'imaginer accrocher cette oeuvre c'est à dire qu'elle est à peu près un mètre plus haut 50 centimètres plus haut et donc on a les yeux à hauteur de son regard ici alors cette oeuvre elle inspirera à d'autres d'autres artistes on le verra et puis la femme nue allongée elle est parfois aussi pardon alors il y a eu la naissance de Vénus de Cabanel voilà c'est la période du 19ème siècle où les artistes pompiers et puis après impressionnistes commencent à explorer la vie moderne et urbaine et puis la femme nue allongée Morimura qui est un un peintre japonais il lui substitue un prostitué tout simplement voilà ou une épouse au bain chez Bonheur qui représente souvent sa femme Marthe dans une baignoire Bonheur on dit que c'est le peintre du Bonheur de la couleur de l'Arcadie on ne regarde pas souvent correctement Bonheur évidemment il y a ça chez Bonheur mais il y a souvent une ombre dans ses portraits dans ses toiles il faut regarder au pied des personnages dans les écoignures des chambres il y a souvent une ombre inquiétante qui surgait Bonheur n'était pas un homme si heureux que ça parce que sa femme est morte folle et sa maîtresse s'est suicidée et sa femme par ailleurs ça a donné lieu à un grand procès avec au milieu du XXe siècle sa femme lui avait dit qu'elle n'avait pas d'enfants qu'elle n'avait pas de famille qu'elle n'avait plus de famille et puis quand elle est morte on lui a découvert des cousins des cousines et des frères et sœurs et deux enfants donc dans cette époque quand on n'avait pas signé son oeuvre qu'elle était à l'atelier et bien l'oeuvre était partagée entre les deux époux elle est donc partie avec la moitié de l'oeuvre de Bonheur c'est à dire 250 250 toiles qui sont allées chez les cousins londoniens qui ont hérité d'une fortune et on doit à Wilsonson d'avoir tout racheté d'avoir gagné le procès donc depuis ce procès quand on est artiste même si on n'a pas signé l'oeuvre vous appartient et il a tout racheté il a rendu à Bonheur au moins 20% de ce qu'il avait racheté les perceptions de la beauté ont été profondément remises en question par les artistes du XXe siècle dans le sillage des nouveaux courants d'idées féministes ou des représentants des minorités ils se sont emparés des poses des décors des préceptes de l'histoire de l'art pour les détourner ils se sont intéressés aux personnes n'entrant pas dans les définitions traditionnelles conventionnelles de la beauté à cause de la couleur de peau du genre de l'âge de la morphologie de la santé ou de l'infirmité les artistes femmes se servent désormais souvent de leur corps pour défier les valeurs patriarcales comme dans le tableau suivant de Génie Saville qui s'appelle Plan où elle montre son propre corps cartographié marqué par des lignes tracées en vue d'une liposuction et les artistes de la seconde moitié du XXe siècle se sont intéressés aux conséquences de cette vision étriquée de la beauté dans la vie quotidienne des femmes et élaborer une critique acerbe des entreprises imposant cet idéal de beauté alors on va passer au corps lui-même et d'abord à ses limites à commencer par la peau peut-être dont Valérie disait que l'homme a de plus profond évidemment la peau elle peut être incisée elle peut être victime d'intervention de toute nature de décoration corporelle et puis le corps peut-être aussi disséqué et de la renaissance au XVIIIe siècle on a étudié l'intérieur des corps et l'art s'est fait souvent l'écho de ses pratiques avec des croquis des maquettes des beintures alors l'exemple suivant c'est l'exemple de Fragonard qui était le cousin germain du peintre et ce Fragonard il était né à Grasse en 1732 il a suivi un apprentissage de chirurgien obtenu son brevet en 1759 et a été recruté pour devenir professeur démonstrateur d'anatomie dans la première école vétérinaire à Lyon puis à Paris où il a réalisé des dizaines de pièces anatomiques elles sont aujourd'hui visibles à l'école vétérinaire d'Alfort dans le Val-de-Marne vous avez un écorché de Houdon toujours 18e siècle qu'il a réalisé en 1767 lors de ses études à Rome et qui a servi de modèle d'anatomie aux artistes après lui aux artistes et aux écoles d'art partout en Europe la limite ultime du corps c'est évidemment la mort et nul n'y échappe elle a toujours passionné les artistes et elle a passionné Quentin Médzis qui a réalisé cette œuvre qui s'appelle l'Afruse Duchesse qui souffrait probablement de la maladie de Paget qui déforme les os la clavicule hypertrophiée le front proéminent les orbites creuses signent ce syndrome mais j'attire votre attention sur le bouton de rose qu'elle tient dans la main droite qui marque à l'évidence une vanité et sa pathologie a probablement été exploitée pour dénoncer de manière satirique le temps qui passe plus près de nous Alice Nel qui dans self-portrait se représente sans concession à l'âge de 80 ans passé la maladie et les dysfonctionnements en physique ont intéressé les artistes presque autant que le vieillissement Robrand qui s'est représenté 64 fois 65 fois je crois de sa jeunesse à son grand âge a particulièrement multiplié les autoportraits au risque de l'âge d'ailleurs et a montré le docteur Tulpe donnant une leçon à ses élèves alors c'est une toile célèbre peinte en 1632 il avait 26 ans c'est une première commande une grande commande qui lui est faite et c'est pour lui l'occasion de dépoussiérer une manière qui faisait floraisse dans les Pays-Bas enrichie par le commerce maritime avec la Chine on est à Amsterdam et la dissection des cadavres mâles à Amsterdam femelle c'est pas autorisé est autorisé à partir de 55 1555 femelle j'ai dit femme on ne peut pas autoriser de 1555 et ne peut être exécutée que par un chirurgien nommé par la ville dans le but de former des apprentis chirurgiens donc vous avez ici une représentation de ce cours avec le docteur Tulpe qui est un personnage important qui a été quatre fois l'équivalent de maire d'Amsterdam premier échevin qu'on voit à droite ici qui porte un chapeau qui est entouré de ses élèves et le cadavre ici qui a tous ses membres et n'a pas été choisi par hasard parce que il est un condamné à mort il a été il était condamné à la suite d'un meurtre qu'il avait commis mais avant ce meurtre il avait été condamné à l'aide pour un vol qu'il avait commis et pour ce vol il avait été amputé de la main droite mais la main droite on la voit ici donc on sait à la radiographie qu'elle a été rajoutée dans un deuxième temps par Rembrandt alors Tulpe il fait la démonstration de la flexion des articulations des doigts on la voit ici je ne sais pas si vous la voyez bien voilà et ce qui est intéressant c'est qu'il fait le geste similaire et l'effet produit avec sa main gauche voilà une intéressante oeuvre qui montre un praticien en train de de former ses élèves ses successeurs peut-être et puis on connait évidemment d'autres portraits de groupe de Rembrandt c'est la ronde de nuit les conséquences de la dépendance aux œufs piacés on la voit là avec un courtisan de l'empereur moghol Jean-Hondjir voilà l'empereur avait été très frappé par l'état de décrépitude de son conseiller donc il avait il lui avait demandé de poser le brave homme est mort le lendemain voilà on voit son état décharné ses yeux caves Albrecht Dürer alors lui qu'est-ce qu'il fait il alors on est à la jonction du 15e et du 16e siècle il a choisi de faire un dessin montrant l'origine de sa maladie de ses mots il écrit même sur le dessin là où je mets mon doigt sur la tasse jaune que vous voyez ici c'est là qu'est mon problème de santé ça c'est la rate je crois alors est-ce qu'il avait un point de côté plus probable donc c'est autre chose alors là aussi il faut se plonger dans ce qu'étaient les connaissances et les mentalités de l'époque de cette époque et c'est difficile à imaginer pour nous au 21e siècle l'endroit qu'il montre c'est la rate et la rate c'était dans les théories d'Hippocrate et de ses successeurs qui alliaient l'univers aux étoiles le macrocosme et le microcosme c'était la partie du corps qui était dédiée à la planète Saturne c'est-à-dire à la mélancolie et il dit tout simplement voilà mon problème de santé c'est que je suis déprimé je vais être soigné pour ça Verlaine fera écrire un poème qui est le suivant or ceux-là qui sont nés sous Saturne fauves planètes chères ou nécromanciens entre tous d'après grimoire les grimoires anciens bonne part de malheur et bonne part de bile donc Dürer il applique à lui-même la bonne même formule qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours voilà il a amené ce dessin à son médecin la résistance à la mort la lutte contre la maladie la déchéance physique ont été mises en image ici alors elle n'est évidemment pas dans ce sens dans ce sens mais j'ai voulu le mettre debout parce que ça donne une idée de sa monumentalité qu'on la voit mieux et en fait c'est un gisant qui a été commandé par Catherine de Médicis à Adela Robia et elle avait voulu à la mort d'Orié II son époux en 1539 auquel elle a survécu 30 ans une œuvre qui puisse permettre de décorer leur tombeau commun et cette œuvre devait la dépeindre telle qu'elle aurait dû apparaître quelques jours avant sa mort et maciée et cadavérique donc il a réalisé cette œuvre pour le tombeau et puis je crois que le réalisme saisissant a dû lui faire peur la rebuter car deux ans avant sa mort elle a demandé un nouveau un nouveau sculpteur un nouvel artiste de la représenter son corps nu jeune et beau alors j'en dirai peu de mots parce que je ferai une conférence je crois que c'est en janvier semble-t-il mi-janvier sur le retable d'Issonheim je ne sais pas si vous l'avez déjà vu à Colmar c'est un retable de Grunewald il est gigantesque il fait 6 mètres sur 4 il est dans un coffre et il se déplie alors maintenant on le voit les parties sont sont facilement visibles parce qu'elles ont été placées dans des endroits différents mais il se déplie en trois parties donc les monumentales il a été réalisé au début du XVIe siècle Jérôme Bosch vous le verrez après a fait une tentation de Saint Antoine aussi alors cette cette œuvre est particulièrement réaliste elle lui a été commandée par les Antonins d'Issonheim à Colmar alors les les Antonins c'est simple en cette époque où les épidémies d'ergotisme étaient virulentes les Antonins ils soignaient le mal desards dans le feu de Saint Antoine les gens qui avaient consommé sous forme de pain du seigle mal séché mal préparé et attrapaient souvent ce champignon qu'on appelle l'ergot de seigle et qui provoquaient outre des hallucinations parce qu'aujourd'hui on connaît ce produit sous le nom de LSD mais outre des hallucinations des souffrances atroces qui conduisaient souvent à l'amputation des extrémités alors qu'est-ce que faisaient les Antonins ils soignaient en fait le mal desards avec deux choses la prière ça peut marcher peut-être certainement et trois choses la flagellation parce qu'à cette époque-là la flagellation était censée consoler les malades de leur souffrance donc vous voyez c'était radical et puis plus intéressant quand même par l'ingestion de viande de cochon de produits carnés accompagnés d'une quarantaine de variétés de plantes sauvages qui servaient de garniture et donc ils avaient cette réputation vous savez que Saint-Antoine se promène toujours avec ses cochons mais j'en parlerai en détail parce qu'évidemment il y a d'autres interprétations et donc voilà le retable ouvert vous avez le retable fermé et je ne sais pas si vous voyez aisément le Christ les plaies qui sont sur son corps des lacérations dues à la flagellation et puis des plaies purulentes qui sont qui ressemblent à celles qu'avaient les malades les personnes atteintes du mal désardant et puis vous avez le retable ouvert alors vous voyez ici qu'on a les anges musiciens on a le Christ sans gloire c'est plus la mise au tombeau cette fois les solutions sont apportées elles sont dans le tableau je le dirais voilà il est un respondisson à droite là ici et puis vous avez sur une autre partie de l'oeuvre c'est la partie sculptée je viendrai dans le détail sur cette oeuvre en janvier alors Bosch il a à peu près 15 ou 20 ans avant lui consacré aussi un tableau à la tentation de Saint Antoine qui est une illustration parfaite des symptômes et des traitements de cette effroyable maladie et qui est due je l'ai dit à l'ingestion de la haute selle la maladie elle se traduit aussi par des artères qui qui se bouchent et qui entraînent des aboutissent à la gangrène et entraînent des souffrances atroces qu'on appelle aussi feu de Saint Antoine et souvent à l'amputation donc l'oeuvre de Bosch elle est d'ailleurs faite pour nous apprendre à identifier et à soigner la maladie le tableau est attaché en bonne place dans l'hôpital de l'escurial le tableau de Bosch est un atlas des signes cliniques de la maladie et des traitements en vigueur à l'époque je ne vous ai pas mis le tableau fermé le triptyque fermé mais avant même de l'ouvrir on voit sur cette partie des membres des scies des couteaux des béquilles des jambes des membrées donc on sait à quoi on s'attend et puis dans cette oeuvre il y a de nombreux éclopés et docteur il y a pardon il y a ici une prothèse c'est une personne qui a perdu elle est rudimentaire et qui a perdu sa jambe droite donc on voit notamment je vais vous montrer cet aveugle muni d'une prothèse de jambe les effets hallucinatoires sont présents sont montrés et sur le panneau de gauche on voit le saint saint Antoine qui vole dans un ciel serein parmi les démons et on le voit à nouveau ici qui sort d'une crise d'épilepsie et qui est accompagné par deux moines et qui est soutenu par un homme alors il y a d'autres voilà d'autres représentations alors comment on soignait alors on voit le feu qui symbolise ici le feu des le feu de la saint-jean du mal des ardents mais on le soignait donc en mangeant du cochon du poisson aussi on le voit souvent représenté et puis on le soignait par le froid et par l'eau et on voit ici un égout qui va servir à éteindre ce feu et puis des curistes qui s'apprêtent à se jeter dans un bassin et puis on voit ici une espèce d'athanor qui servait à produire des substances qui anesthésiaient momentanément la personne à laquelle on voulait couper un membre alors en temps de disette c'est assez drôle le traitement bourguignon des Rabelais ils appelaient les commandeurs jambonniers suscitaient vous pouvez aisément le comprendre de nombreuses vocations de faux malades voilà pour la représentation de cette maladie alors j'ai mis aussi les ambassadeurs d'Albagne parce que c'est une manière de parler du corps aussi parce que parce qu'il est vrai et là on est typiquement dans une représentation des personnages prestigieux qui sont des personnages puissants parce que Jean de Tainville que vous voyez à gauche il est il est comte de Polizie il est ambassadeur de France auprès d'Henri VIII et d'Anne de Bolen il est donc à Londres d'ailleurs son âge est marqué ici il a 27 ans sur le poignard il est habillé senteusement d'un très bel ami et puis il a Georges de Selve qui est un de ses amis qui est passé par Londres le voir et qui lui est évêque ecclésiastique et aussi diplomate alors cette toile d'Albagne c'est 1533 elle est l'illustration de la pensée humaniste de l'époque ces hommes sont érudits ils étudient la stromy la musique les arts libéraux tout ça c'est ce qui est présent sur les étagères et cette oeuvre elle est surtout connue pour être une vanité et pour cette image là on dirait un os de sèche en fait c'est l'anamorphose d'un crâne donc vous savez l'anamorphose on ne peut la voir que on ne peut la reconstituer que sur le côté de l'oeuvre donc cette oeuvre elle dit une fausse tout simple aussi puissante vous puissiez être aussi riche aussi érudit que vous puissiez être vous allez finir comme tout le monde sous la forme d'un crâne la mort est au bout c'est une vanité alors Jean le comte de Polizy il a fait réaliser par Holban cette oeuvre qui est Holban qui rêvait de peindre en Crivi 8 puis qu'il n'a jamais pu le rencontrer donc il s'est rabattu sur les hauts dirigeants de l'époque résident à Londres et il lui a fait peindre cette oeuvre pour l'emmener à Polizy dans son château dans sa salle de bal et pour la présenter à ses convives donc il faut imaginer une salle comme celle-ci on l'avait sur un mur on rentrait par le côté gauche et on était surpris de voir cette oeuvre avec cette tâche et puis on festoyait et à ce moment-là si on levait son verre de cristal c'est le début des verres de cristal si on levait son verre de cristal plein et qu'on le mettait face à la tâche on la voyait reconstituée dans le verre c'était la première occurrence et puis surtout quand on repartait on repartait par la gauche et là il y avait un trou qui était percé dans le cadre et en jetant un dernier coup d'oeil en voyant le trou à travers le trou on reconstituait le crâne donc vous voyez quelle était la fonction de cette toile commandée par le comte de Polizy de Tainteville alors il y a un auteur un sculpteur peut-être qu'on voit rarement voilà Messerschut il est né dans le Jurassic Web au milieu du 18ème siècle ces oeuvres il y a 49 je crois qui représentent toutes des têtes extrêmement expressives comme vous le voyez ici avec des muscles crispés par les mimiques des grimaces des cris une moue et il disait qu'il voulait faire des têtes de caractère voilà il a il a eu une carrière officielle pour Marie-Thérèse la pérettrise Marie-Thérèse il a il a sculpté le portrait de Mesmer de François de Mesmer mais il a surtout réalisé ces ces oeuvres là à l'époque où l'Avater faisait rédiger son ouvrage « L'art de connaître les hommes par la physionomie » et un ouvrage qui était réalisé en grande partie après la réalisation de cette oeuvre donc il n'a pas puisé ses sources dans ce travail je vous l'ai mis parce que c'est très étonnant vous pouvez aller voir il ne s'est probablement pas représenté parce qu'il était plus âgé que ces personnages qui ont autour de la quarantaine mais on dispute encore beaucoup pour essayer de comprendre ces énigmes persistantes alors celle-ci est célèbre et là on est dans les bizarrêts anatomiques voilà Toninia Gonzalvus là elle est âgée de 4 ans contrairement à ce qui est marqué sur le slide c'est pas 1583 mais c'est 1593 voilà puisqu'elle est née en 88 et et bien elle est victime c'est le plus ancien cas connu d'hypertricose en Europe avec son père toute la famille pratiquement en était victime alors ils ont un destin très particulier parce que d'abord ils ont été présentés dans toutes les cours d'Europe comme des singes ou des sauvages et puis ensuite le père qui a épousé une dame s'appelant Catherine Raffelin ensuite le père est devenu un homme profondément érudit et il a probablement inspiré le comte que vous connaissez tous c'est toute la belle et la bête alors si quelqu'un peut me dire si on dit mesiodent ou mesiodance alors voilà je vous mets la piéta de Michel-Ange pourquoi je vous mets parce que ce dont je vais vous parler vous ne le verrez pas le mesiodent parce que c'est masculin c'est une 33ème dent donc Michel-Ange à la fois sur les plafonds de la chapelle Sixtine et dans ses oeuvres alors que malheureusement vous ne pouvez pas le voir ici mais je vous assure que c'est vrai puisque un professeur italien qui s'appelle Bussagli a construit de nombreux ouvrages je vous recommande et bien il a 33 dents il a 33 dents alors oui Jésus oui bien sûr et cette dent s'appelle mesiodent et elle est dent supplémentaire surnuméraire entre les deux incisives centrales maxillaires ça touffe environ un demi pour cent de la population mais on en voit donc elle est présente cette mesiodent il est présent dans ce mesiodent dans de très nombreuses oeuvres de Michel-Ange de Michel-Ange oui dont la piéta ici dans la bouche du Christ qui est sur sa mère donc M. Bussagli qui est un historien spécialiste de Michel-Ange a exposé ses théories dans les dents de Michel-Ange c'est un ouvrage je vous recommande qui mêle médecine art et théologie et il n'a pas pu se tromper Michel-Ange parce qu'il avait une très grande passion pour l'anatomie humaine et il laissait très peu de choses au hasard donc il a sciemment décidé d'ajouter cette dent puisque pour Michel-Ange ça cassait l'harmonie du corps humain en détruisant l'idée classique où la symétrie est synonyme de beauté car dans le monde chrétien la présence de la mise aux dents représente la violence la bestialité ou la lecture il émet donc l'hypothèse que le Christ ayant pris tout le mal du monde sur lui il était naturel qu'il portât une trente-troisième dent alors des gens qui ont souffert dans leur corps et dans leur âme c'est les personnes qui étaient sur le radeau de la méduse célèbre toile gigantesque de Géricault et qui narre un événement qui a réellement eu lieu en 1816 c'est-à-dire au moment de la restauration qui est un naufrage d'un bateau qui transportait environ 400 personnes et qui s'appelait ça ne s'invente pas l'Argus donc sur l'Argus qui était piloté par un capitaine qui n'avait pas vu la mer depuis 25 ans sont morts plusieurs centaines de personnes quand il s'est échoué et puis sur un radeau qui est ici représenté par Géricault sont descendus un radeau quasi minuscule environ 140 personnes dont vous pouvez imaginer qu'elles se sont à mesure qu'elles lâchaient prise retrouvées à l'eau et donc ce radeau il a dérivé pendant 13 jours et Géricault a voulu montrer le caractère tragique de cet événement qui était relaté par un chirurgien qui s'appelait Sabizi qui était un des dix rescapés qui a écrit l'histoire du naufrage de la méduse et un des dix rescapés parce que Géricault montre bien d'abord que pour se nourrir on fait acte de cannibalisme et comment il le montre il avait d'abord commencé à le montrer en tendant un fil au travers du radeau et en faisant sécher des lambeaux de corps humains dessus et il trouvait que c'était certainement trop réaliste voilà alors il a simplement fait appel aux connaissances de l'époque et personne n'en ignorait voilà ici vous avez un homme qui porte son enfant mort sur lui qui s'appelle Hugolin et Hugolin c'était le symbole du cannibalisme au XIXe siècle donc tout le monde comprenait qu'on avait affaire vous voyez des gens qui sont poussés à l'eau qui se cramponnent tant bien que mal alors un tableau parce que les corps c'est des corps grecs les corps sont magnifiques ils sont faits des corps néoclassiques il aurait dû représenter des gens décharnés brûlés parce que 13 jours en mer en plein soleil voilà non pas du tout il a mis un ciel orageux pour dramatiser il a fait monter un homme ici pour agiter un chiffon c'est pas narré dans l'histoire pour prévenir un bateau qui semble apparaître dans le fond enfin 13 jours de dérive de cannibalisme et de meurtre c'est un tableau célèbre dont on a voulu voir au XIXe siècle qui était une critique de la restauration peut-être en tous les cas ce qu'on aimait au XIXe siècle chez Jericho c'était outre sa monumentalité c'était un parfait représentant des mains et des pieds on allait souvent voir un tableau pour voir des détails d'anatomie pour garder pour soi des détails d'anatomie il faut comprendre ça c'est vrai chez Ingres on va le voir ensuite alors je vous ai mis Ingres une petite phrase la Vénus Valpinçon d'Ingres regardez une phrase de Baudelaire qui comme critique d'analyse le dessin il disait d'Ingres il y trouve souvent dole ruse violence quelquefois tricherie et croque en jambe et il souligne l'arbitraire de la configuration des doigts ou des épaules et des bras alors pourquoi cette configuration fréquente chez Chien qui savait évidemment parfaitement peindre un pied si vous regardez ce pied il est quand même étrangement fait dans la Vénus de Valpinçon et cette oeuvre là elle a traversé son oeuvre pendant jusqu'à la fin jusqu'au bain turc alors ce détail c'est pas une négligence chez lui car il revient souvent dans son travail on le voit aussi dans la grande d'Alisque que voici voilà et non seulement elle a des vertèbres surnuméraires à 3 de plus dit-on un dos extrêmement long mais en plus elle a un elle a un pied qui un pied gauche qui subit la même déformation que le pied de la baigneuse de Valpinçon et donc Ingres disait que le dessin c'est la probité de l'art mais l'art doit dépasser cette probité pour faire saillir un élément du beau et le beau chez Ingres ça avait certainement quelque chose à voir avec la déformation des corps c'est une idée qui est tout à fait moderne au XIXe siècle qu'on verra réapparaître qu'au XXe siècle un siècle plus tard et donc les amateurs de l'époque voulaient que l'on refasse des blasons visuels et donc lui et Géricault et d'autres ont peint des mains à foison des épaules à foison des bras à foison qu'on pouvait voir pour eux seul alors je vais aller vite parce que je sais pas non c'est bon la dormeuse de Naples c'était le pendant occidental de la Grande Odalisque la Grande Odalisque elle avait été commandée par les Murats en 1814 par exemple quand ils étaient rois et reines de Naples et ils voulaient donc c'est le pendant oriental ils voulaient un pendant occidental pour mettre en vis-à-vis et donc il a été réalisé par Ingres et puis quand les Murats ont dû quitter le trône de Naples en 1815 elle étant exilée et lui exécutée et bien ils se sont fait voler l'intégralité de leur collection et on a pu voir certaines œuvres d'Ingres au musée Capodimonté à Naples on peut les voir encore d'ailleurs pour certaines mais pas la dormeuse de Naples qui a disparu donc Ingres l'a cherché toute sa vie il a écrit souvent à Pauline Bonaparte c'était elle pour lui demander si elle avait eu repasser si elle avait des informations sur sa disparition elle était partie avec ses bijoux en catastrophe et elle avait laissé cette toile qui sont assez grande et donc il a cherché toute sa vie c'était un drame pour lui de ne pas la retrouver donc il l'a réinventé perfectionnement dans son œuvre alors une spécialiste d'Ingres l'a peut-être retrouvé derrière un tableau caché par un tableau un tableau de Luca Giordano qui est un grand peintre italien dont la difficulté est accrue un peintre italien qui est né un siècle avant Ingres donc comment un peintre italien né 100 ans avant un peintre français a pu peindre un tableau sur un tableau voilà donc il s'agit à l'évidence et à la raison d'une escroquerie d'un maquillage et ce tableau on l'a vu récemment à Paris parce que l'Italie ne veut pas procéder à un examen approfondi de cette œuvre on ne comprend pas aisément pourquoi mais on sait par la radiographie qu'on peut voir distinctement la Vénus d'Ingres la Dormeuse de Naples et la signature d'Ingres au bas de cette toile donc à suivre peut-être on la verra alors Christophe Berardi parlait tout à l'heure de la cataracte de Monet qui s'est déclenchée en 1910 et qui s'est aggravée continuellement jusqu'en 1923 et progressivement ses œuvres alors ça c'est le pont japonais en 1899 et il a une cataracte dense de la gauche alors ce qu'il voit 22 ans après c'est ça avant l'opération donc des tonalités excessives dans certaines couleurs notamment rouge et ocre du pont qu'il avait déjà réalisé 20 ans avant je crois que c'est Clémenceau qui le convainc de se faire opérer quand il était un patient détestable d'auteur détestable il avait demandé une loupe après son opération il avait regardé son médecin et dit oh vous êtes laid ça prend bien et puis il a plus jamais dit un mot voilà c'était sympa il a été très difficile comme il s'appelait le docteur Coutelas et il était très difficile très caractériel comme peintre alors il a eu une opération qui lui a rétabli une partie de ses facultés et donc ça lui est permis de réaliser des naféas que vous avez déjà vues qui sont des œuvres tardives qui tendent vers l'abstraction donc on peut se demander si ces difficultés oculaires n'ont pas été à l'origine en quelque sorte d'une grande école de peinture qui a l'abstraction dont on est en débat encore aujourd'hui parce que beaucoup pensent que Monet a été un des précurseurs de l'abstraction dans les dernières années de sa vie au passage Clémenceau ils étaient très amis depuis très longtemps et quand on ouvrira les archives dans quelques temps on saura que Monet avait joué pour Clémenceau un rôle d'espion notamment en intercedant aux Etats-Unis parce qu'il avait beaucoup de collègues peintres là-bas en intercedant auprès du président américain pour qu'il décide de rentrer en guerre en 1917 c'est enfin alors je vous ai parlé on arrive vers la fin du verrou de Fragonard peint entre 1776 et 1780 alors je disais tout à l'heure j'appelle ça la scotumisation c'est évidemment impropre mais l'œil ne voit que ce que le cerveau lui commande de voir ce qu'on voit de prime abord c'est des personnages qui sont ici une dame qui alors est-ce qu'elle retient elle empêche l'homme de fermer la porte au verrou bon c'est plutôt l'explication donnée vous verrez pourquoi et puis à gauche des tissus un lit à Balzac et puis des grands tissus rouges alors à l'époque on disait c'est un tableau malpin tout est à droite il n'y a rien de l'autre côté c'est pas vrai tout est de l'autre côté justement et c'est ça le génie qu'a eu Fragonard dans cette dans cette oeuvre beaucoup de choses sont dans les drapés et dans le lit à Balzac en désordre et pour comprendre le sens de cette toile et de celle qui suivra il faut pouvoir l'identifier vous avez ici un relief qui fait penser à un genou et d'ailleurs le tissu la soie elle est même que celle qui est portée par la robe de la jeune femme je passe sur cette partie pour arriver aux oreillers il ressemble écrangement à des seins frappés de fort élotisme alors évidemment on est au XVIIIe siècle je vous disais le siècle délicatesse il ne peut pas il ne peut pas les représenter crûment il faut qu'il trouve un biais alors que le biais pour la femme le voilà le biais pour l'homme il est dans le drapé il est dans le rideau et il il va faire comprendre précisément quel était l'objectif de cette peinture dont on verra qu'elle a un pendant et pour comprendre vraiment le sens de cette oeuvre il faut comprendre que cette peinture a un sens que le drapé que le drap va évidemment le pan de tissu va révéler c'est que là s'exprime la pulsion des personnages et dans le tissu ici on a quelque chose de turgescent qui surgit avec deux renflements au pied et on le voit très distinctement sur de meilleures représentations que celle-ci alors ce n'est pas une invention de ma part il n'a pas écrit clairement sur le sujet mais dans la commande il est clair il s'agit de d'esquisser une oeuvre qui va être le pendant de l'adoration des bergers que l'on voit ici et le thème est cette oeuvre elle est la propriété du marquis de Véry et elle contraste avec la première mais cette adoration des bergers elle elle veut représenter la force irrésistible de l'amour dans sa dimension spirituelle et l'autre la force irrésistible de l'amour dans sa dimension physique mais évidemment le fragonard ne peut se permettre en aucune manière de d'être trop explicite donc il se sert de ce qu'Aras appelle les pans de peinture pour donner du sens à la peinture alors De Chirico il reste deux oeuvres De Chirico et on sait maintenant qu'il était sujet à des fréquentes migraines ophtalmiques et d'ailleurs ici il s'appelle Retour au château il est âgé déjà c'est en 1969 il n'est plus dans sa manière surréaliste depuis longtemps et dans ce tableau là sont combinés deux caractéristiques des auras migraineuses le scotum et là on voit qu'il y a une tâche aveugle dans le champ visuel noir central au centre de l'oeuvre et les motifs en zigzag ça a été mis particulièrement en évidence par deux spécialistes dont un s'appelle Geraint Fulaire et l'autre Mathuguel qui sont un neurologue et un historien de l'art et qui ont opéré les premiers le rapprochement caractéristique de l'oeuvre de De Chirico à cette époque avec les hallucinations visuelles d'origine migraineuse voilà ça donne ça il y a de nombreuses oeuvres de cette manière à la fin de la vie de De Chirico et puis je terminerai par Frida Kahlo alors s'il y a une personne qui a particulièrement souffert physiquement et de la maladie c'est bien Frida Kahlo elle admirait beaucoup son père qui était photographe évidemment elle a épousé le muraliste Diego Rivera elle a été brièvement l'amant de Léon Trotsky la maîtresse de Léon Trotsky elle a appris beaucoup d'eux mais elle a surtout appris beaucoup de la maladie et de ses souffrances pour faire une oeuvre pour réaliser une oeuvre qui est mondialement connue d'abord elle a été frappée par la polio à l'âge de 6 ans et puis en 1725 elle n'a pas 1770 c'est pour ça que je dis 17 ans elle n'a pas 20 ans et elle est victime d'un accident d'autobus alors c'est elle qui raconte qu'elle est empalée de part en part par une rampe d'acier qui lui perfore le côté gauche de l'abdomen et sort par le vagin de surcroît il a fallu lui retirer sur l'instant et ses cris ont couvert la sirène de l'ambulance que personne n'a entendu arriver donc dégâts lourds fractures de la troisième et la quatrième vertable lombaire trois fractures de bassin onze du pied droit luxation du coude blessure profonde à l'abdomen et évidemment perdre de sa virginité c'est elle qui le dit dans un ouvrage de mémoire je crois le seul qu'elle ait écrit alors c'est en tentant de récupérer une partie de ses fonctions qu'elle se met à désirer peindre elle qui va être chirurgienne elle renonce à ses études de médecine et elle va peindre de nombreux portraits des dizaines de portraits figurant représentant Frida Kahlo elle-même avec ses problèmes de santé on a vu ses fauches couches ses fœtus perdu sa propre naissance dans son sang son corps nu et morcelé par l'accident une chanjette roulante voilà les nombreuses cette œuvre s'appelle la colonne brisée et elle porte une posture bien droite et comme colonne à l'égal de ce qui est à l'arrière-plan on voit un décor raviné qui lui sert à l'arrière-plan et elle porte ce qu'on appelait une colonne grecque qui est elle-même en acier qui elle-même symbolique alors elle est de surcroît vous voyez des clous donc elle va représenter ça là ces atroces douleurs et cette colonne grecque elle est évidemment fissurée et délabrée ces derniers mots furent j'espère que la sortie sera heureuse et ne jamais revenir elle a été emportée par une opnomonie en 54 à l'âge de 47 ans alors j'en ai terminé et puis comme j'avais dit qu'il y avait une conclusion évidemment elle sera elle sera ma rêve d'abord je voulais remercier ça je suis fondé à le faire Christophe Bérardi et toutes ses équipes pour à la fois son accueil et puis l'idée extrêmement originale et plus qu'originale qui était la leur et puis je voudrais d'abord en citer Platon en disant le premier bien est la santé c'est dans les lois les premiers biens est la santé le deuxième est la beauté donc c'est à méditer dans ce cadre et vous renvoyez aux études de Jean-Pierre Changeux et de Le Marquis le premier sur l'activation de notre système de récompense il est le premier à avoir décrypté les mécanismes neuronaux de l'appréciation de la beauté et je crois que c'est essentiel et puis le second a mené des études sur notre système d'empathie et sur sa fonction dans notre cerveau qui notamment la fonction des neurones minoraires qui créent l'empathie et d'autres zones comme le virus fusiforme bilatéral qui est la zone impliquée dans la reconnaissance des visages on voit un beau tableau comme on voit une personne aimée et donc ces travaux sont accompagnés d'enquêtes par les chercheurs de Londres les chercheurs londoniens qui l'ont publié en anglais et qui disent tout simplement que on a 32% de risque en moins de tomber en dépression en devenant senior quand on se rend au cinéma au théâtre au musée plusieurs fois par an et on a 48% de risque en moins quand on s'y rend une fois par mois et vous savez qu'il y a un schéma bien connu en France des gérontologues qui montrent que si on fait une heure et demie de marche par semaine d'activité physique adaptée une heure et demie d'activité culturelle et cognitive visite de musée notamment et puis une heure et demie d'activité de bien-être on retarde de 5 ans l'entrée inévitable dans le grand vieillissement donc c'est précieux alors à quand la marche du terre avec les visites de musées de surcroît c'est une proposition que je viens que je fais et moi je me félicite que la clinique du terre avec ses conférences culture et santé s'inscrive dans ce mouvement reconnu désormais par et promue par l'OMS de l'association de la médecine et du l'art je vous en remercie merci applaudissements